D'un sketch shop de New York à une enseigne cotée en bourse, tout savoir sur Suprême, fashion culture épisode 3, c'est tout de suite L'information des épisodes 1 et 2 sur Evisu et Aaron Preston sont sur TikTok car à la base c'est un format pour TikTok Mais le format Suprême était trop long donc je le mets ici sur Youtube, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Alors c'est le discret James Jébia, un anglais qui débarque dans les années 80 à New York, il est fan de mode et issu de la culture punk Vers 86 il bosse chez Parachute NYC avec un certain Eddie Cruz qui cofondra plus tard le shop Endeffited LA En 1989 James Jébia il ouvre sa première boutique à New York qui s'appelle Union NYC Oui c'est bien le même Union que le Union Los Angeles qui s'est fait énormément connaître récemment avec les collaborations de Jordan par exemple James Jébia finit par distribuer du Stussy chez Union et ça fonctionne tellement bien que Sean Stussy en personne propose à Jébia d'ouvrir un store Stussy à New York Plus précisément sur Prince Street et c'était en 1991 Alors vous voyez déjà les connexions James Jébia, Eddie Cruz de Union et Sean Stussy de Stussy Tous ces mecs là sont liés par le passé donc je passe tous les détails et aventures parce qu'on est là surtout pour parler de Suprême que James Jébia ouvre en 1994 sur Lafayette Street à Soho et d'ailleurs depuis 2019 c'est relocalisé au 190 Bowerly, la maison mère de Suprême Bien qu'à ce jour on compte déjà 15 shops Suprême à travers le monde entre les Etats-Unis, l'Europe et le Japon Le Japon où ils sont complètement malades de la marque Il y a Brooklyn à New York, ça fait deux boutiques à New York Los Angeles, Chicago, San Francisco, Londres, Paris, Milan, Berlin, Fukuoka, Osaka, Shibuya, Nagoya et Daikanyama Et tout ça bien sûr dans le quartier de Harajuku à Tokyo, un peu le Châtelet-Léal puissance 10 de Tokyo A noter aussi que depuis peu DSM, Dover Street Market, est le premier et unique distributeur de la marque C'est-à-dire que vous pouvez acheter du Suprême que chez Suprême ou DSM Les DSM ils n'ont pas tout A la base c'est une boutique hip-hop, punk, skate shop fréquentée par les gamins du quartier, les artistes et les skaters Bon ça c'est juste le storytelling maison que vous retrouvez sur le site Mais la stratégie de Jébia est déjà en place Dans son cahier des charges, faire des produits exclusifs uniquement à la boutique Exclusifs De qualité et en quantité limitée En gros créer de la demande avec une marque genre l'élite de la street C'est pas tout le monde qui peut en porter Et en plus c'est des gens cools qui en portent Tout ça se renforce encore plus quand ils commencent à faire des collaborations et des drops réguliers Plusieurs fois par mois jusqu'à aujourd'hui Tous les jeudis il y a un nouveau drop international et exclusif à chaque fois Des collabs fortes et des items originaux Il y a aussi une autre force de Suprême c'est le logo Suprême Il est simple, voyant et puissant Et inspiré du travail de Barbara Kruger Suprême blanc et clair dans un rectangle rouge On appelle ça le box logo Ou encore avec l'abréviation le bogo Suprême Petit à petit le concept prend la marque fait son chemin On commence à la voir dans des films sur le dos des rappeurs Tout en restant un peu underground Tu vois on connait le logo On l'a dans la tête sa marque Mais où est-ce qu'on achète ça ? On en trouve nulle part Faut bien remettre dans le contexte A l'époque c'est pas comme maintenant avec les réseaux sociaux Et de l'information dans tous les sens A cette époque là en France on voit ça de loin Une marque américaine Quelques chanceux qui font des allers-retours en ramen parfois Mais c'est pas une marque consommée par les français En 1998 le premier shop ouvre au Japon Là-bas ils sont déjà très chauds sur la marque En 2004 ils ouvrent à Los Angeles 2006-2008 deux nouveaux shops encore au Japon 2011 ça ouvre à Londres Et là les français ils commencent à capter la marque Je parle de manière globale Avant c'était vraiment les gens qui s'intéressaient à Suprême Qui s'intéressaient à la mode et qui connaissaient déjà Et puis il y a Instagram aussi qui explose en 2012 Et qui change complètement le game Pas seulement pour Suprême mais de manière générale pour la mode Tout le monde a accès au compte des marques A la communication Tout le monde peut suivre toutes les stars à travers le monde Et voir les vêtements qu'ils portent par exemple Et ça ça renforce la demande sur la marque Qui continue son ascension 2012 encore une boutique au Japon 2013 aussi est une date très importante pour Suprême Car enfin on peut acheter du Suprême sur internet Online en Europe Mais au début et pendant longtemps Les bots prenaient les devants Les bots c'est les robots C'est des logiciels que vous achetez Pour acheter les choses en avance et passer en priorité En gros c'est ça Jusqu'à l'application en 2016-2017 Alors il y a toujours des bots Mais c'est beaucoup plus compliqué Et puis mars 2016 L'ouverture du shop à Paris Suprême Paris Rue Barbette Dans le Marais C'est pas loin du Nike Lab Et puis en plus c'est l'époque 2015-2016-2017 Yeezy Adidas Suprême Paris La collection The Ten de Virgil Abloh Avec Nike Et puis la collaboration Suprême Louis Vuitton Embrouille bagarre Naissance des raffles Voilà c'est vraiment cette époque là 2015-2016-2017 Et aussi l'éclosion du recel De manière globale Avec tous les petits qui veulent en faire Et bien sûr ça existait déjà bien avant tout ça Il y avait des mecs comme moi par exemple Qui s'embrouillaient à Châtelet Pour des paires de Jordan Il y a eu les premières listes Les Nike easy en 2012 etc Mais ça restait quand même une niche Et c'était très parisien Et pour nous en plus La plupart des mecs de banlieue Calculaient pas tout ça Et encore aujourd'hui d'ailleurs Mais revenons à Suprême Rue Barbette Au début dans le Marais Ils ont rien compris Ils ont vu une faune de gens Habillés bizarrement Qui se mettent à envahir le quartier en équipe Un quartier qui est quand même très calme Alors c'est un mélange de revendeurs Deux mecs de quartier Et d'enfants bien nés Mais rebelles De la dépouille dans le Marais Bref ils ont vite trouvé des solutions Enfin en tout cas Essayez d'en trouver Alors si je me rappelle bien Au début fallait venir faire la queue le lundi Pour essayer d'avoir un ticket Pour pouvoir faire la queue le jeudi En tout cas ils ont essayé plusieurs solutions Pour faire en sorte que le quartier reste en paix Parce que les gens ils se plaignaient quoi Aujourd'hui ça va Soit tu t'inscris par mail Pour aller au drop le jeudi Et encore maintenant c'est libre à Paris La plupart du temps Tu peux y aller le jeudi Faire un peu la queue Car tout simplement Il y a moins de hype sur la marque Même si moi personnellement Déjà à l'époque J'y avais toujours à l'arrache Alors faut bien comprendre Que c'est toujours une marque Qui se développe C'est toujours une marque Qui fait du chiffre d'affaires Mais on va pas mentir C'est plus la folie D'il y a quelques années C'est moins underground Hype entre guillemets Pourtant le concept C'est toujours le même Mais bon les séries limitées Sont un peu moins limitées Ça dépend aussi de l'offre Et de la demande Sur certaines collaborations Un Supreme TNF A plus d'impact Qu'une collab suprême Hystérique glamour par exemple Et puis là Où les gens ont vraiment commencé A bouder et à critiquer la marque Le groupe VF Corporation De Steve Rendell Pour 2,1 milliards de dollars Et ouais Faut savoir que VF Corporation C'est aussi les propriétaires De Timberland De Eastpac De North Face De Dickies De Vance Majestic Athletics Etc Alors mon analyse personnelle C'est que dans l'histoire de Supreme La marque a commencé A devenir populaire Je parle au niveau du grand public Assez récemment finalement En 2011-2012 Et encore à cette époque C'est déjà les gens Qui s'intéressaient au truc Et c'était beaucoup plus compliqué Pour moi la vraie explosion de Supreme C'est en 2017 Mais si les gens ont commencé A s'intéresser à cette marque A cette époque C'est justement parce que Supreme Avait déjà été racheté En tout cas à moitié Pour 500 millions de dollars Au fonds d'investissement Carlyle Faut bien comprendre Qu'on n'est pas la marque Streetwear numéro 1 au monde Parce que c'est toujours le cas Sans un gros groupe derrière Donc VF Corporation C'est une suite logique Personnellement je porte plus Ou rarement D'articles avec des bogo Supreme Je continue personnellement De temps en temps A acheter du Supreme Mais des articles Où on voit pas que c'est Supreme Des articles plus discrets Parce que ce que j'aime sincèrement Avec Supreme Et d'autres marques Qui font ça aussi C'est la diversité C'est la diversité Des produits Des couleurs Des marques Des coupes Et chaque semaine Il y a des nouveaux drops Avec des dizaines d'articles Plus ou moins accessibles Selon les collaborations Parce qu'il y a toujours Des choses qui sont dures à avoir Alors bien évidemment C'est juste la cote Des produits à la revente Qui est moins grosse Qui a 2 ou 3 ans J'ai quelques potes Qui boutent la marque Comme beaucoup Et par exemple J'adore quand on me dit Ah il est trop bien ton pente Ça vient d'où c'est quoi ? Tu l'as acheté où ? Bah c'est Supreme frérot Ouais Une des forces de Supreme C'est aussi les collaborations Où là les articles Sont limités bien sûr Alors on a les marques De sa pointue Japonaise Comme Undercover Yori Yamamoto Double Taps Comme des garçons Les marques qui ont marqué Qui sont ancrées Dans l'ADN NYC aussi Supreme Sont très malins sur ça Parce que c'est une marque New Yorkaise Et de faire des collaborations Avec des vrais symboles New Yorkais Comme avec Timberland Comme avec Scott North Face Clarks Etc Qui sont des marques Très New Yorkaises Dans le fond Les collaborations Rap Rap Lut Records Public Enemy Les artistes Brian Donnelly Cause Ou Jeff Koons Et puis l'industrie du sport Nike Nike Dunk Jordan Même notre bon vieux Lacoste a fait du sale Avec Suprême Et bien sûr la base Les collaborations Skateboard Faut pas oublier Que c'est un skate shop A la base Vans Anti-héros Trasher Etc Et puis il y a aussi L'originalité de certains articles Des items On appelle ça Avec des marques de guitare De batterie On voit des jet skis Des flippers Des motos Etc Ils ont même fait une carte de métro Suprême Et tout ça c'est rien Il y en a plein d'autres Et leur force et l'intelligence Qu'ils ont C'est de collaborer Avec les meilleures marques du monde Donc on peut pas dire Suprême c'est mort Parce que tout ce qu'ils font C'est bien Tu vois ce que je veux dire On peut dire Ouais j'aime plus Je suis dégoûté de la marque Je suis écureux Ça je comprends Mais non Ils font des sables Tellement différentes Qu'on peut pas dire J'aime pas Je parle en termes visuels En termes concrets Parce qu'il y a de tout Puis il faut pas oublier aussi Les collaborations Les collaborations avec le luxe 2017 Louis Vuitton Une collaboration qui a retourné le monde Une collaboration qui a passé les frontières Des fans de la marque Comme pour informer le monde entier Eh oh regardez La mode ça change Et c'est vrai que ça a eu un impact énorme Et c'est plutôt drôle Quand on pense Qu'il y a quelques années avant Louis Vuitton avait fait un procès A Suprême Parce qu'ils avaient utilisé Le monogramme Suprême Pour des bogos Et des planches de skate Et Suprême avait dû Arrêter la vente Et c'est drôle aussi Quand on pense que James Debbia A ouvrir Suprême Avec 12 000 dollars Et qu'en 2017 Des vestes Louis Vuitton Suprême Par exemple Se revendaient pour 25 000 dollars Voir plus Et c'est pas ce qu'il y a de plus cher Il y a des articles qui montent A des prix C'est n'importe quoi Et ça a été aussi Une véritable impulsion Pour Louis Vuitton Qui grâce à cette collaboration En novembre 2017 Et ça crée Meilleure marque fashion au monde Et en plus en 2018 Il place Virgil Abloh En directeur artistique Pour la mode homme De Louis Vuitton Alors aujourd'hui Suprême est toujours en place C'est moi underground C'est vrai Mais les nouveaux drops Et les nouvelles collaborations Chaque jeudi Ne peuvent pas rendre la marque démodée Comme je l'ai déjà dit Les gens peuvent se lasser de la marque Oui Mais tu peux pas dire Ça c'est démodé Parce que c'est tellement différent A chaque fois Et moi personnellement S'il y a des pièces qui me plaisent Qui sont cool Discrètes J'y vais Et pour finir Moi qui suis un fan Des parcours de réussite Et bah voilà Une bien belle histoire So James Jebdia Félicitations Done Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501